Salut ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu en tête à tête vous et moi, et donc je me suis dit que pour mon retour sur YouTube, on allait se poser et faire une petite FAQ. Donc c'est parti, prenez une bonne boisson chaude et on y va pour les confidences. J'aime bien poser chaque année ou presque avec vous pour faire un petit peu un bilan de ma vie en ce moment, etc. Et donc je vous ai demandé sur mon Instagram Pixie Tubeuse qui s'affiche juste ici, de me poser vos questions sur Disney ou pas. Donc première question simple et efficace, comment vas-tu ? Bah déjà merci pour cette question, ça fait toujours plaisir. On est vraiment sur une FAQ en mode à l'ancienne 2017-2018, j'adore. Bah écoute, ça va plutôt bien, ça me fait un peu bizarre de me remettre face caméra sur YouTube, puisque c'est vrai que j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers temps, mais on va en parler après dans la vidéo. Le moral est plutôt bon, niveau santé c'est un peu compliqué, parce que je me suis cassée deux orteils, galère de Tata Pixie oblige. Si vous me suivez sur les réseaux, vous êtes au courant. Mais je me remets doucement, le moral est bon et il y a plein de belles choses qui arrivent, donc ça va. On m'a demandé de vous parler un petit peu d'Olany, donc pour ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux sociaux, sachez que je suis partie en voyage de noces en avril dernier, donc du 18 avril au 8 mai. Et donc on est parti 10 jours à Walt Disney World et 8 jours à Hawaï, et on a donc terminé par Disney Olany, qui est le resort d'Hawaï. J'ai pas du tout fait de vidéos sur YouTube, parce que j'avais vraiment envie de profiter du voyage de noces sans être face à la caméra tout le temps, parce que c'est vrai que quand on tourne des vlogs notamment, en fait on passe tout son temps à vérifier que les plans sont bien faits, qu'on voit bien les images, et donc du coup on vit pas le moment sur l'instant, et j'avais pas du tout envie de vivre ça pour le voyage. Ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé quelques rushs, et que je vous ai fait pas mal de vidéos sur TikTok et Instagram, et j'ai aussi fait quelques shorts que vous avez dû voir, j'espère en tout cas sur YouTube. Et donc pour Olany, j'ai fait aussi quelques vidéos sur TikTok qui sont aussi mises en shorts sur YouTube. J'ai prévu de vous faire une vidéo dédiée sur le sujet, parce que moi personnellement quand j'ai fait mes recherches sur Olany, j'ai pas trouvé grand chose, et en langue française il y avait absolument rien, donc ce sera très probablement la prochaine vidéo que vous verrez ici. Mais si je devais répondre quand même à cette question sur mes meilleurs conseils pour Olany, c'est de réserver le plus tôt possible, parce que quand j'ai fait mes premières recherches, j'avais vu des nuits à partir de 400$, et deux ou trois semaines après, quand on a finalement pu réserver, puisqu'on attendait quand même de voir un peu quelle serait l'enveloppe pour notre mariage, avec notamment ce que les invités nous donneraient, on est passé à 600€. Donc n'hésitez pas à réserver au plus tôt. Moi j'ai pas trop fait de restaurant à table, c'était la dernière nuit de notre séjour, et c'est vrai qu'on s'était bien fait plaisir, donc on l'a pas fait. Je pense que ça peut être une expérience intéressante. En dehors de ça, franchement c'est une destination assez chill, c'est pas un parc où on a besoin de vraiment s'organiser, donc vous pouvez y aller tranquillou bilou. Cette expression de trentenaire vraiment. Alors ça c'est une question que je trouve hyper intéressante, et qui parle pas de Disney. Comment vis-tu cette première année de mariage ? Est-ce que ça a changé des choses ? Alors honnêtement, extrêmement bien. Je pense que le fait d'avoir prévu un voyage de noces quelques mois après le mariage nous a aussi aidé à redescendre un peu du mariage, et à vivre de nouveaux moments, à préparer autre chose. J'ai très mal vécu l'après-mariage, pas dans ma relation de couple du tout, mais en fait j'ai tellement rêvé du mariage, j'ai tellement passé d'années à m'imaginer ce moment-là, qu'une fois que le mariage a été passé, et que toutes les choses que j'avais préparées ont été faites, j'ai ressenti un énorme vide, et je me sentais vraiment pas bien du tout en fait. Quand on vit un rêve, on est très content de le vivre, mais une fois que c'est terminé, on a un véritable gouffre, un véritable vide. Je l'avais déjà un peu ressenti avec Walt Disney World la première fois que je suis partie, mais c'était vraiment pas à ce stade-là, et là je nous ai fait un vrai wedding blues. Et au niveau de notre couple en lui-même, bah écoutez, ça nous a encore plus rapprochés. Je dirais que de toute façon on était déjà très proches, on était déjà dans une relation ultra sérieuse et très fusionnelle, mais c'est vrai que le fait d'être mariée et de partager un même nom de famille, ça a rajouté quelque chose de plus officiel dans notre relation, et ça nous a soudé encore plus. On essaye de fêter nos mois d'anniversaire en faisant une sortie, un repas, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, et je pense que même après notre première année de mariage, c'est un truc qu'on gardera, parce que ça nous permet d'avoir quelque chose qui sort un peu de la routine et du quotidien. Après on est un couple qui communique beaucoup, qui vit beaucoup de choses ensemble. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 9 mois qu'on est mariés, donc tout va bien. Ça c'est une question qui est énormément revenue de la part de la communauté. Quel est ton rapport avec Disney ? Es-tu toujours fan ? Et qu'est-ce que tu collectionnes encore ? J'avais fait un podcast sur La Pause Enchantée il y a quelques mois, slash années. Je pense que ça fait au moins un an que ce podcast est sorti. Je vous avais fait un podcast sur l'évolution de ma passion et le fait que les choses avaient beaucoup changé pour moi. Je suis toujours fan, c'est sûr, mais pas de la même façon. Je ressens plus du tout le besoin de collectionner par exemple. Bon, parfois j'ai des petites pièces qui me plaisent et donc du coup j'achète. Vous l'avez probablement vu en shorts, puisque je vous ai fait un haul en plusieurs parties. J'ai quand même fait des achats à Walt Disney World, mais globalement j'achète moins sur le Disney Store. J'achète plus de livres. Après j'ai aussi acheté quasi tous les livres que je voulais, donc à ce niveau-là je me suis beaucoup calmée. Je ressens moins ce besoin que Disney soit partout dans mon quotidien. Puis c'est vrai qu'au global ma façon de vivre a aussi évolué. Je me reconnais plus, alors pas dans le minimalisme, ce serait vous mentir, mais je ressens moins de besoins de choses matérielles. J'ai un style qui est beaucoup plus vintage et discret aussi. Même au niveau de ma déco, etc., je vois les choses d'un autre angle et donc forcément ça a un impact sur Disney. Au niveau des films, j'en regarde moins. Alors je regarde toujours les nouveaux quand ils sortent, mais c'est vrai que je regarde moins en boucle ceux que j'ai déjà vus. Et on me demandait donc qu'est-ce que je collectionne encore. Et bah honnêtement plus grand-chose. J'ai plus envie d'avoir moins de pièces, mais des pièces que j'aime particulièrement, que d'avoir tout et trop. J'essaye de réfléchir plus à ce que j'achète, etc. Donc si je devais parler de collection, le seul truc que je collectionne un peu encore, mais qui n'est pas trop lié à Disney, c'est les beaux livres de contes et d'illustrations. Je me suis rendue compte que j'aimais beaucoup cet univers-là, donc j'en achète assez régulièrement. Mais j'essaye de ne pas avoir doublon non plus, donc est-ce qu'on parle de collection ? Je ne sais pas trop. On me demande aussi est-ce que je retenterais un voyage au Japon avec Tonton Pixie ? Alors oui, ce n'est pas dans les projets immédiats, mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire tous les deux. Ça s'est très mal passé pour moi Tokyo, je pense que vous l'avez vu si vous avez vu mes anciennes vidéos. Mais c'était dû à de la malchance et pas à la destination en elle-même. En couple, on s'épaule différemment et il y a des galères que je n'aurais pas vécues si on avait été ensemble. Ça c'est une certitude. Donc oui, on aimerait beaucoup repartir. Tonton Pixie n'a jamais été au Japon en plus, donc c'est quelque chose qu'il aimerait beaucoup faire. Donc forcément, on partira à Tokyo Disneyland aussi, en sachant en plus que toutes les nouveautés qu'on a vues ces dernières années, moi, me font énormément envie. Donc j'ai hâte de pouvoir y retourner. Et je vais coupler ça à la question d'après, qui est un voyage prévu pour les parcs Disney en Chine. Alors pareil, pas prévu dans l'immédiat. Peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans maximum, je pense. Et l'idée, ce serait à la fois de coupler la Chine et le Japon. Alors pour la Chine, on n'est pas spécialement friand, on n'a pas spécialement envie de visiter la Chine. Donc on irait vraiment exclusivement pour les parcs Disney. Par contre, pour le Japon, on ferait au moins Tokyo et Tokyo Disneyland. A voir si on explore le reste du pays ou pas. Je me dis que ce sera peut-être l'occasion de le faire sur un deuxième voyage. Mais donc oui, moi, je ressens vraiment ce besoin de découvrir les 2 parcs Disney qui me manquent. Sachant que Shanghai Disneyland a l'air absolument incroyable, c'est dans ma liste. Je vais passer à la question que j'évite un peu depuis tout à l'heure, mais qui m'a été énormément posée. Comment vois-tu ton avenir sur YouTube ? L'année dernière, quand je vous ai fait certaines vidéos, je vous ai parlé du fait que j'hésitais à fermer ma chaîne YouTube. A l'heure actuelle, j'ai une vision un peu différente des choses. Déjà, à titre personnel, je ne consomme plus YouTube. Je regarde très peu de vidéos. Et quand je regarde des vidéos, ça n'a pas du tout de rapport avec Disney. Du coup, je pense que c'est pareil pour vous. S'il y a un média que vous ne consommez plus, vous n'allez pas faire de choses dessus. C'est un peu pareil pour moi. C'est ma plateforme de cœur, mais c'est vrai que c'est une plateforme qui a beaucoup évolué. Moi, à titre personnel, j'ai du mal aussi à me remettre sur ma chaise, à me poser comme ça face au micro, à préparer mes vidéos comme je le faisais avant. En fait, je ne me reconnais plus spécialement dans ce format. Je me vois plus faire des choses spontanées, courtes, parce que c'est ce que je consomme aussi. Donc, j'ai plus de mal à être face à la caméra, comme vous pouvez le voir là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai prévu d'abandonner YouTube ? Pas du tout. Mais plutôt de le faire différemment, c'est-à-dire que je ne me vois plus avoir un rythme régulier de vidéos tous les mois ou toutes les deux semaines. Il y aura toujours des critiques cinéma, ça c'est une certitude, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Après, est-ce qu'on ne devrait pas envisager de revoir le format, puisque en termes de statistiques, je le vois aussi, ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Si je vois des sujets de vidéos qui me paraissent intéressants à développer dans un format long, je pense par exemple à la vidéo des conseils d'Olani. Là, je le ferais totalement. Mais si le format le plus approprié, ce n'est pas ça, dans ce cas-là, vous ne me verrez pas ici. Par contre, je vous invite très très fortement à regarder les shorts, puisqu'il y en a très régulièrement qui sortent, et aussi à vous abonner à mes autres réseaux sociaux. A l'heure actuelle, je suis active sur deux réseaux sociaux. Le premier, c'est Instagram. Ce n'est pas là où je suis la plus active, puisque à l'heure actuelle, là où je publie le plus, et honnêtement, je publie minimum deux fois par semaine, donc je suis quand même assez régulière, c'est sur TikTok. Et alors cette question, elle m'a fait beaucoup rire, parce qu'elle était vraiment très honnête, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pourquoi délaisser Instagram au profit de TikTok ? TikTok, je l'ai ouvert en février dernier, et en fait, au départ, c'est une plateforme que je fuyais un peu, parce que j'avais l'impression qu'elle n'apportait rien de plus que les réels sur Instagram. Et je pense que, comme toutes les personnes qui sont sur TikTok, je suis un peu tombée dans l'engrenage du truc, et à l'heure actuelle, c'est le seul réseau social que je regarde réellement. Ce qui fait que, comme je l'expliquais pour YouTube, je ne vais plus sur Instagram. J'y vais pour regarder les stories des gens que j'apprécie, mais je ne regarde plus de réels, je ne regarde plus de posts, et donc du coup, c'est moins naturel pour moi d'aller sur Instagram pour créer du contenu. En plus de ça, pour moi, Instagram, c'est vraiment un réseau social de qualité, où il faut vraiment proposer des contenus très esthétiques, très beaux visuellement, ce qu'on ne retrouve pas sur TikTok. Je ne trouve pas que je sois la personne la plus douée pour faire des belles vidéos, et donc j'ai du mal à trouver ma place sur Instagram aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai envie de corriger, parce qu'à l'heure actuelle, Instagram, c'est la communauté la plus proche de moi. C'est celle qui est la plus présente, qui m'envoie le plus de messages, et donc j'ai décidé de publier une partie des TikTok que je fais sur Instagram aussi. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, TikTok, c'est la plateforme dans laquelle je me sens le mieux, parce que c'est une plateforme où il y a quand même pas mal de proximité, et aussi beaucoup d'authenticité. C'est une valeur qui est vraiment forte pour moi, l'authenticité, au-delà de la beauté ou de la quantité de contenu par exemple. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté-là sur TikTok, qui est assez immédiat, où je peux être 100% moi-même, où finalement le fond compte plus que la forme. Donc voilà. Et je vais le dire aussi, c'est quelque chose de tout bête, et je pense que les créateurs de contenu ne le disent pas forcément, mais moi je vais vous le dire. À l'heure actuelle, à chaque fois que je publie un contenu sur Instagram ou sur YouTube, j'ai beaucoup de gens qui partent. J'ai pas forcément de nouveaux abonnés qui viennent, et les vues n'augmentent pas. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Alors j'ai jamais cherché à exploser les compteurs, mais c'est vrai que de voir les personnes qui vous ont suivi pendant des années se désabonner au fur et à mesure, ça fait quand même quelque chose. Parce que si on fait des vidéos, c'est aussi parce qu'on veut qu'elles touchent une audience, qu'elles soient regardées par quelqu'un. Et sur TikTok, les chiffres ils font qu'augmenter, les abonnés viennent, alors c'est peut-être pas du plus 100 000, mais juste voir qu'il y a 2 ou 3 personnes qui s'abonnent, de voir plus de likes, plus d'interactions, ça motive à créer du contenu. Et c'est quelque chose que je retrouve de moins en moins sur les autres plateformes, et surtout sur YouTube où l'audience se fait de plus en plus rare. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas du tout prévu d'abandonner YouTube pour autant, et donc on me demande quels sont les futurs projets de ma chaîne. Alors mon premier projet, entre guillemets, c'est de rapatrier mon podcast La Pause Enchantée sur YouTube. Il est actuellement sur Spotify, Deezer, etc. Et c'est vrai, encore une fois en toute transparence, je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos, et en fait, héberger ça sur des sites externes comme Spotify, etc. c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Ça me coûte de l'argent, c'est pas plus écouté je pense. Alors pourquoi ne pas les mettre directement sur YouTube pour que tout le monde en bénéficie ? Je trouve que c'est la meilleure option possible, et je me demande si à l'avenir, pour les prochaines saisons, je ne ferai pas des podcasts, mais plutôt en live. C'est une question que je vous pose, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que ce serait intéressant que la communauté puisse aussi interagir avec la personne invitée, et lui poser ses questions en direct. Donc c'est une question que je me pose, je me dis que ça pourrait être intéressant, dites-moi ce que vous en pensez. Ça c'est le premier projet. Le deuxième, c'est effectivement de faire de plus en plus de shorts. Alors si vous êtes sur version mobile, je pense que vous avez souvent des shorts qui apparaissent. C'est un format que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est aussi une façon de garder le lien avec vous. Et le troisième projet, c'est un gros projet, je ne sais pas encore comment ça va rendre sur cette chaîne, si je vais faire une vidéo YouTube ou pas, mais je vais bientôt à Walt Disney World. Et autant pour le voyage de noces, je ne voulais pas filmer, autant là je pense que je vous ferai une vidéo, puisque j'y vais sur la saison d'Halloween, et je pense que ça va être absolument incroyable. Donc n'hésitez pas à me suivre pour ne pas rater ça, en sachant que même si je vous fais une vidéo YouTube ici, il y aura encore plus de contenu sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Est-ce que tu serais intéressée de faire des vidéos qui n'ont pas de rapport avec Disney ? Je l'ai fait pour notre mariage, parce que j'avais envie de garder des souvenirs de ça. Maintenant c'est vrai que même s'il y a beaucoup de choses qui me passionnent, je ne ressens pas du tout le besoin d'en faire du contenu. J'ai plus envie de le vivre pour moi que vraiment de ressentir le besoin de le montrer sur les réseaux sociaux. Alors parfois je le fais, je pense notamment au DIY parce que c'est quelque chose que j'aime plutôt bien faire. Maintenant le reste, pas spécialement, je peux le faire en story sur Instagram à la rigueur, vous partager des films, des livres, ma vie en dehors de Disney, en dehors de ça je ne pense pas plus. Mais ça c'est pareil, ça m'intéresserait aussi beaucoup d'avoir votre avis, parce que je pense qu'on est beaucoup de personnes à créer du contenu, à se mettre dans une niche et à pas forcément s'ouvrir, parce qu'on se dit que ça n'intéressera pas les autres, donc pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En fait en toute transparence, je pense que ma communauté, elle a grandi avec moi et qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas la seule à aimer Disney, mais à avoir d'autres choses dans sa vie que Disney, donc je ne sais pas comment vous consommez les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que vous attendez des créateurs qui vous partagent uniquement des choses pour le sujet sur lequel vous vous êtes abonnés, ou est-ce que vous aimez justement découvrir plus de choses sur la personne ? Moi je ne suis pas forcément à l'aise en tout cas de le faire sur YouTube. Maintenant sur Instagram en story, c'est vrai qu'il faut que je reprenne cette habitude je pense de plus vous intégrer dans mon quotidien. On m'a demandé quels étaient mes objectifs et envies pour cette année, alors je pense que c'est une question qui n'englobe pas que Disney. Côté Disney en tout cas, c'est d'être de plus en plus régulière sur des formats courts, et d'essayer de me structurer un peu plus pour être un peu plus régulière, mais toujours sans me forcer et avec bienveillance. Et mes envies en dehors de Disney du coup, c'est de voyager. On a des voyages de prévus, notamment un en fin d'année avec Monsieur, donc je suis très très contente de ça. On est en train de refaire toute la déco de notre appartement, donc ça c'est pareil, ça me fait très chaud au cœur et ça me fait très plaisir. J'ai commencé une démarche un peu au niveau de mes produits, de mes habitudes, etc. D'être plus dans des bonnes compositions, des choses faites moi-même, une meilleure alimentation, ce genre de choses, donc j'ai envie de continuer là-dedans. Et de mieux gérer mon budget aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler, mais on n'est pas encore au top du top, puisqu'il y a vraiment deux personnes en moins. Il y a celle qui se dit, il faut économiser, et l'autre qui se dit, on n'a qu'une vie, on y va. Donc c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Ton meilleur souvenir à Disney ? Alors ça c'est une question absolument impossible à répondre. J'ai énormément de bons souvenirs, que ce soit les meet-up avec vous, que ce soit des opportunités que j'ai eues ces dernières années qui ont été folles. Je pense notamment à quand j'ai pu faire des vidéos sur le Disneybound avec Disneyland Paris par exemple. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de beaux moments, donc impossible de choisir. En plus je suis assez en balance, donc autant vous dire que si vous attendez des choix de ma part, vous êtes mal barrés. Connaissant ta passion pour les livres de recherche sur Disney, aimerais-tu en écrire un ? Alors c'était une envie que j'avais il y a quelques années. C'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Si j'avais un jour cette opportunité, j'en serais ravie. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de prévu. J'adore tes podcasts, en sortirais-tu des prochains ? Collab avec Hyperion Avenue, etc. Hyperion Avenue, je t'avoue que je n'écoute pas. Je soutiens à fond Maureen là-dedans et tout, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai que je n'écoute pas parce que je n'aime pas les podcasts longs. Donc quand ça dure plus d'une heure, je ne peux pas. Et puis je n'écoute pas spécialement de contenu Disney, comme je le disais tout à l'heure. Pour les partenariats, les collabs et tout, aucun souci. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout des parcours de vie en fait. Donc c'est plus ça que je suis. Je n'irai pas faire de podcast, je pense, sur par exemple le prochain Disney qui sort, ou ce genre de choses, ou l'avenir des parcs. Ce n'est pas ma ligne éditoriale. Niveau podcast, à l'heure actuelle, je n'ai pas prévu d'en faire. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que, je pense que vous l'avez compris, je suis un peu éparpillée partout. Et il faut que je me concentre sur un sujet à la fois. J'ai des idées d'interviews, je pense que quand ça va me prendre, je vais en lancer 5 d'affilée et je vais les publier dans la foulée. Mais ils seront donc logiquement publiés sur la Pause Enchantée version YouTube et puis sur Deezer et Spotify. Quelle parc Disney préfères-tu ? Alors pour en avoir fait 4 sur 6. Il y a quelques années, je t'aurais répondu Walt Disney World. Et puis après l'avoir refait cette année, je te dirais plutôt Disneyland Resort et Disney California Adventure qui sont pour moi les parcs les plus magiques. J'aime énormément sur le plan visuel Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. Ça fait quelques années que je n'ai pas eu l'occasion de les faire et forcément comme j'ai eu des galères, ça impacte mon jugement aussi. Je n'en ai pas profité à leur plein potentiel. Donc je te dirais la Californie. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez pourquoi Walt Disney World, je n'ai pas aimé tant que ça, je vous invite à écouter le dernier podcast que j'ai sorti avec Tonton Pixie où on fait un débrief sur Walt Disney World. Quel est ton livre Disney favori ? Alors j'en ai deux, parce que comme je le disais, je ne sais pas faire de choix. Sur la partie film, c'est les héroïnes Disney de Christian Renaud qui est une petite pépite. Dans la partie parc Disney, j'aime beaucoup Disneyland Paris, l'esquisse à la création. Un grand classique. Quel est ton land préféré à Disneyland Paris ? PS continue à nous faire rêver, t'es la meilleure. Oh merci ! Mon land préféré à Disneyland Paris, c'est Fantasyland, sans aucun doute. C'est celui dans lequel je passe le plus de temps et que je trouve le plus beau visuellement. Des vidéos Disneybound. Alors pas en version longue sur YouTube, mais par contre en version short, je propose des vidéos Disneybound Mystère où donc vous devez reconnaître le personnage. Et ça pour le coup, il y en a plein qui sont prévus, notamment avec Halloween qui arrive. J'en dis pas plus. Et voilà, j'ai fait le tour de toutes mes questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous êtes restés jusqu'au bout. Merci encore une fois pour votre bienveillance et si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, merci aussi pour ça, parce que c'est ce qui me donne de la force. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur TikTok parce que c'est vraiment la plateforme dans laquelle je m'éclate le plus ces derniers temps. Donc si vous aimez mon contenu, c'est là que vous me retrouverez le plus. Et puis en attendant de prochaines vidéos ou de prochains podcasts, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.